Je vous présente un nouveau challenger qui s'appelle Thibaut, qui nous vient de Suisse, il marche vers sa destinée. Est-ce que ça dirait qu'on aille boire un verre un de ces quatre ? C'est du réel, là on est en direct. C'est moi qui drague, c'est pas toi, attention. La vidéo Blackpill, le copain en sueur. Magnifique. Je suis le condor. Tu vois mon Instagram ? C'est incroyable. Si vous remarquez bien, vidéo Blackpill, je suis désolé les gars, elle avait une bague de fiançailles. C'est incroyable. El famoso Copano, on l'entend un peu moins aujourd'hui. J'aime trop les filles petites, franchement l'expérience elle est folle. We won't be friends. La vidéo qui Blackpill tous les mecs de moins d'1m70. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous présente un nouveau challenger qui s'appelle Thibaut, qui nous vient de Suisse. Tu as 20 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis entrepreneur et étudiant, j'ai un business en ligne où j'aide les hommes à avoir plus confiance en eux pour séduire et avoir un date par semaine. Je passe beaucoup par Instagram et j'ai envie de développer un petit peu mon niveau en drag de rue. Donc, je fais appel au condor. Tu veux te challenger ? Je veux me challenger un petit peu. Ok, selon toi c'est quoi tes difficultés ? Il y a plusieurs. La première, c'est approcher directement, interagir avec la fille, enfin la première phrase si tu veux, quand elle est écoutée ou quand elle est en groupe. La deuxième chose, c'est une fois que la conversation a bien commencé, comment est-ce qu'on fait un peu la pression pour commencer à anticiper le date ? Commencer à sexualiser. Exactement, c'est ça. C'est l'idée. Ok, on va voir ce que ça va donner. Ça marche. Bah écoute, on va y aller. Il y avait un début de manifestation mais je ne sais pas, on va voir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, si vous voulez candidater comme Tidoubo, vous pouvez envoyer votre candidature. Si vous voulez un coaching pour avoir un coup de pied au cul, vous pouvez également me contacter, un coaching qui n'est pas filmé. N'oubliez pas, il y a la formation « Comment vaincre la peur du regard des autres » toujours en promotion normalement. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira mais normalement, c'est toujours en cours. Et sur ce, c'est parti. On y va. Bon courage à toi et bon visionnaire. Let's go. Alors, nous marchons vite. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps de faire l'intro. On a croisé une belle eurasienne. Tu marches au loin. Mais tu ne l'as pas vue. Je l'ai vue de profil. Fais-moi confiance. Elle est magnifique. Je trust. Elle est magnifique. Elle marche lentement, toute seule. Elle flanne. Tranquillement. Comment tu le sens ? Tu dis, tu vas improviser. Fais rêver les viewers. Tu pousses le là. Je vais débarquer. C'est du réel. Là, on est en direct. Je vais débarquer. Petit compliment. Et puis après, je vais commencer à poser des questions. On va voir. Honnêtement, c'est juste feeling. Si tu es stressé, parce qu'il y a la caméra. Il y a tout, c'est normal. Tu peux dire, tu vois, je suis un petit peu stressé là. Il faut qu'elle voit que ça t'a demandé du courage de venir. Il est grave. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur de montrer que tu bégayes. Enfin, tu vois, si tu bégayes ou que tu as peur ou que tu es stressé. Au final, c'est des points bonus. Parce qu'elle va te dire, il n'a pas l'habitude de faire ça. Ce n'est pas le dragueur de service qui est super à l'aise, etc. Il y a du beau monde par contre. La manifestation, ça ramène un peu du monde. Ça bouge pas mal. De toute façon, il y aura tout le temps du monde. Par contre, là, pour ne pas se faire griller, je pense qu'il va falloir que tu te mettes un trottoir d'en face. Il y a des techniques. Tu as des techniques ? Oui, j'y vais. Parce que là, on est grillé, il n'y a personne. Il marche vers sa destinée. Il a été vraiment super joli. Instagram, Whatsapp ? Tu ! Carte blanche ! Tant que c'est gentleman, gentleman only ! Honnêtement, là, un petit peu de stress. Mais c'est ça qui donne de la valeur au numéro après. C'est show time. C'est show time. Salut. Excuse-moi. Je t'ai vu juste avant devant l'hôtel de ville. Oui. Et je t'ai trouvé incroyable. J'aime beaucoup ton style. Et c'est quoi ton prénom ? Tu viens d'où ? Tu visites ici Paris ? Alors normalement, il faut que tu me demandes mon prénom en retour aussi. Comment ? Thibaut, en fait, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et vraiment, je me suis dit, t'es vraiment joli. Et puis, hein ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, t'es longtemps sur Paris ? Non, je pense que c'est ça. Ok. On va. Si, une fois je passe sur Rennes ou quoi. Est-ce que ça te dirait qu'on échange nos Instagram ? Oui, si. Vas-y. Oh là là. Magnifique. Tiens, je te laisse écrire. C'est un clavier suisse, donc c'est pour ça que c'est pas aserti. Du coup, t'as quel âge ? Tu me donnes quel âge ? J'étais là. Faut deviner. J'ai fait longtemps. Ouais, bien joué. Excellent. Magnifique. Excellent. T'es resté longtemps ici ? J'ai fait trois jours. Rien non. Ouais, c'est juste toute seule, tu visites. Y a quoi de bien à visiter ici ? T'as le Louvre ? C'est quoi la meilleure expérience que t'as fait ici à Paris ? J'ai bien aimé à Montmartre, sinon j'ai plus fait des musées. Mais là, hier soir, j'ai fait un théâtre, c'est très bien. Ok, théâtre... Magnifique. J'ai jamais pensé à aller au théâtre, mais... Merci pour l'idée. Et puis là, je vais aller rejoindre des potes, donc c'était un plaisir. Sur la main. Bonne journée, et bonne balade, et rentre bien alors. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. Faut pas qu'elle se retourne. Ouais, ouais. C'est la classique. Je m'en vais. T'es là, gentleman. T'es toute choquée en mode, oui, je sais pas. Bon. L'impression qu'on a descendu ? Franchement, cool. C'était vraiment sympa. J'ai bien kiffé. Après, y a ça aussi. C'est-à-dire que quand tu vois une fille qui est toute seule, qui marche lentement, qui visite un petit peu, bah t'as plus de chance qu'elle ait du temps pour parler. C'est petit, elle est de passage, tout le passage. Toi, comment tu te sens là ? Je sais pas. Moi, je me sens bien. Elle était belle, on est d'accord. Elle était magnifique. Magnifique. Monsieur le condor. Magnifique. Eurasienne, je crois. Eurasienne, ça vient d'où ? Bah, Eurasienne, c'est mélange asiatique, européenne, tu vois. Ouais, bah, Eurasienne. Excellent. J'étais un peu stressé, mais je me suis dit, bah, on va voir ce que ça va donner. Elle avait attendu dans sa démarche, pas en train de marcher vite ou quoi. Satisfait, mais je pense que j'aurais pu réussir à créer une plus grande connexion. Je sais pas. C'est vrai que c'est ce que t'as dit en intro. Après, là, c'est le tout début, donc on va peut-être pas trop vite s'enflammer. Mais c'est vrai que toi, ton objectif, c'était justement de sortir du côté trop nice guy, gentil, discussion classique et essayer de sexualiser pour préparer un peu le terrain pour la suite. Sauf que là, tu tombes sur un profil, elle était très timide, toute douce. T'étais sur le fil rouge quand t'as dit, t'as quel âge ? Heureusement qu'elle t'as pas sorti 17 ans parce que sinon t'aurais bégégué. T'aurais fait, ah, tu me sens obligé de pas prendre numéro parce que c'est filmé alors qu'on a pris une oreille. Donc, heureusement, elle t'as 18 ans. Il n'y avait aucun intérêt à dire ça. Si elle te pose la question, tu vas sur ce terrain-là, mais là, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Même avec elle, vu son profil, son attitude en tout cas, son énergie, ce n'est pas avec ce genre de filles où tu dois commencer à faire le mec ultra tactile et faire gêner tes yeux, ta voix, ta 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 ta. Elle va partir en courant, elle va flipper. Après, il faut s'adapter à la personne que tu as en face de toi. Quand il y aura des femmes de 28, 30 ans et plus, que tu abordes, là oui, là, au contraire. Là, si tu fais comme ça, elles vont dire ce petit enfant maman. Elle va voir l'homme qui va s'occuper d'elle. Là, ça me parle. Là, je me dis que j'ai du progrès à faire de ce côté-là. Ce que j'ai noté, c'était bien quand tu lui as dit normalement, tu es censé me demander en retour mon prénom. Tu sais, pour un peu, c'est un gentil cléage, tu vois, c'est ta ta qui l'a dit comme ça. Mais en faisant ça, tu prends le lead. Tu montres que c'est toi qui contrôle la conversation, donc c'est bien. Même au tout début, c'était très bien de dire je n'ai pas l'habitude de faire ça, c'est la première fois, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais c'était bien. Tu l'as rassuré sur ça. Alors, tu dis très souvent excellent, magnifique. Parce que déjà, quand on était chez moi pour mettre le micro, tu disais excellent, excellent. Donc là, je pense que tu vas le dire 15 fois dans la vidéo. Comptez le nombre de fois dans la vidéo, à la fin de la vidéo, mettez le nombre de fois où il aura dit excellent ou magnifique. Parce que là, je pense que tu auras du mal à enlever ça. Monsieur, excellent. Parce que quand tu prends son contact, tu te dis d'accord, excellent, magnifique, magnifique. Et c'est bien après parce que le numéro final, tu l'as pris très rapidement et tu es quand même resté après. Tu n'es pas parti comme un voleur après avoir pris son numéro, tu as pris son contact et après, tu es resté à poser quelques questions, tu as renseigné, tu aurais même pu rester plus longtemps au final, si tu n'es pas pressé, tu vois. C'est juste que je ne voyais pas grand-chose à creuser si tu veux. Là, j'aurais pu poser quoi comme question pour créer plus d'interactions ? Justement parce que là, c'est un échange d'informations. C'est justement l'erreur que font quasiment tout le monde. Conversation qui pourrait être la même avec un collègue, avec un camarade de classe ou quoi. Alors que là, tu pourrais déjà switcher sur son énergie. Tu as une toute petite voix, tu es toute douce, c'est quoi, parce que tu es fatigué. Tu sais, c'est de la comprendre elle, son état émotionnel, son énergie, son niveau d'énergie, plutôt que d'avoir juste des informations. Tu viens d'où ? Tu as quel âge ? Tu restes combien de temps à Paris ? Même si c'est la logistique, c'est important quand même pour savoir si tu peux la revoir ou pas. Elle repart ce soir donc voilà. Mais tu vois, de s'intéresser vraiment à elle. Comme si les informations basiques, tu fais des études dans quel domaine ? Ça, on s'en tape, c'est toi qui me plaît en fait. Qu'est-ce qui m'attire chez toi ? C'est peut-être ton énergie, j'aime bien ta voix. Tu as l'air d'être une artiste un peu dans l'âme. Tu es rêveuse, je suis sûr que toi tu es tout le temps perdu. Tu es là, tu te baladais comme ça, tu étais un petit peu perdu. Toi tu es rêveuse comme ça et tout, donc c'est bien parce que moi aussi. Et après, dire que toi tu as des points communs, que toi aussi tu es un peu dans ce déla là. En gros, tu anticipes la suite en montrant que vous êtes compatible. Grabe, tu trouves des points communs un peu. Mais compatible au niveau de vos personnalités, votre caractère, vos valeurs aussi. Des choses comme ça. Ah oui, donc toi tu es une fille, tu es comme ça, donc tu es le genre de fille à faire ta 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 ta. Tu es en faisant les clichés comme ça. Et ça, c'est plus intéressant que d'avoir juste des informations basiques. Mais bien joué, là c'est un plan séquence depuis le début. Donc il n'y a pas de clap à faire. C'est magique, on continue la vidéo. Let's go. Tu as vu laquelle on vise ? De quoi ? Attends, mais c'est qui ? C'est la blonde là ? En blond. Les jolies cheveux, très jolies cheveux. On va voir ce que donne le visage. Tu peux blaguer en disant, j'aimerais me laisser pousser les cheveux comme toi. Grabe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Salut. Excuse-moi. Salut. Tu vois le français ? On s'est croisé juste avant. Et je veux que tout le monde ait dit, genre, ton manteau, déjà il est incroyable. Et c'est quoi la matière ? Ça a l'air ? Je peux être honnête avec toi ? Pardon ? Je peux être honnête avec toi ? Euh... Je voulais te dire que tu me plais et euh... J'aurais voulu savoir si c'était possible de voir ton numéro ou ton Instagram. Pas de problème, écoute. Bonne journée, ciao. On va se mettre dans le passage. Oui. On se mettre à côté. Donc euh... Histoire d'or. Moins 20% avec le code Condor. Je suis allé voir toutes les boutiques du quartier. Pour rentrer dans la boutique. Vous dites, je viens de la part de Condor. Code Condor. C'est euh... 20% de réduction. Bref. Là, euh... Je suis arrivé. Et je voulais sortir l'excuse du manteau. Et dire, dans mon ordre de vrai, c'est toi qui me plait, tu vois. Et puis en fait, mon gars, il fait, c'est Yves Saint Laurent. Et... Il fout un peu, tu vois. Elle est mariée, donc forcément... Ouais, là, c'était un peu maladroit. Parce qu'en plus, il dit directement, non, je vais être... Est-ce que je peux être honnête avec toi ? En fait, c'est juste que tu me plais. Est-ce que je peux avoir ton numéro ? C'est un peu de suicide. Enfin, il y a... Ça, si tu tente 10 fois, ça passe une ou deux fois. Ça, c'est faire de l'indirect, en fait. C'est trouver une excuse. Tu aurais pu demander n'importe quoi, tu vois. C'est mieux de le faire plus smooth. Tu sais, la transition. C'est dire, par exemple, tu vois, là, elle te répond, c'est Saint Laurent. T'as un accent. Tu viens d'où ? Ah, ok, ouais. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Je me disais, il y avait un truc comme ça avec les yeux en amont et tout. En tout cas... Et je sais pas. Et tu vois, au final, ça bifurre sur la séduction. Mais sans passer du coq à l'âne comme ça avec une transition, tac, brute. Mais ça, c'est dur à faire, en fait. Paradoxalement, c'est plus facile d'aborder avec une excuse. Mais quand tu te retrouves à parler à la fille pour une excuse, pour après revenir sur le sujet principal qui est qu'elle te plaît et que tu veux faire comprendre ça, c'est difficile de ne pas faire comme tu as fait, tu vois, justement, d'être trop cash. En tout cas, ce que tu as fait, c'est mieux de le faire rapidement. Parce que des fois, il y en a, ils vont parler pendant 5 minutes. Là, ça, ça saoule vraiment les meufs. Ouais. Que tu parles pendant 5 minutes. Ah ouais. Et tu les achètes où tes chaussures ? Ah ouais, elles sont bien. Et sinon, c'est quoi ? Ah ouais, ils font des bons prix et tout. T'as le site. Attends, je vais noter, écoute. Ah ouais, super. Et tu parles pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, c'est… En fait, non, tu me plais. En fait, non, c'était juste parce que tu me plais. Attends, tu casse tes couilles là. Tu m'as fait perdre 5 minutes de ma vie. Non, mais c'est mort. J'ai un copain. Je suis fiancé. Je suis marié. Donc, d'un côté, c'est bien que ça ait duré peu de temps. Mais idéalement, il faut trouver d'autres moyens pour que ça soit… Tu vois ? Au début, tu savais pas trop quoi dire quoi. Tu savais pas trop quoi dire. Il y a des silences comme ça. Il était gentil de rester. J'ai eu l'impression que t'as un peu chuchoté quand t'arrives sur le côté. Là, on est dehors. Il y a du bruit partout. Faut parler fort. Faut parler vraiment fort. Mais bon, bref. T'es marié, il n'y a rien à dire. Ouais. Excuse-moi. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. On vient de se croiser. Et je veux juste te dire que j'aime trop le style avec les couleurs comme ça. C'est quoi ton prénom ? T'habites à Paris ? Oui, j'habite à Paris. Ok, excellent. C'est du type de leur premier travail. Ouais. Ouais, pas de problème. Je vais rejoindre des potes juste après. Je vais pas te déranger longtemps. Non, t'inquiète. Tu vois mon Instagram ? Mais voilà. Excellent. 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 Je suis désolée, je dois filer. Pas de soucis. Mais écrit Paris, Moscou et tout le monde. Excellent. Ciao, ciao. Quatre fois. C'est magnifique. Une Russe. Très sympathique. Elle était magnifique. Merci monsieur. Encore une des belles recommandations. Alors la question qu'ils voulaient se poser. Combien mesures-tu ? Un mètre 93. Un mètre 93. Bon. Les yeux bleus. La petite chemise rose. C'est ça. Bah là, tu sais, elle t'a facilité de travail. Elle dit, je suis pressé. Bon, tu veux quoi ? Tu veux mon Instagram ? Vas-y prends. Attends, la première c'était quoi ? Le dépin, c'est le bordel. Là, on risque notre vie pour vous fournir du contenu les gars. Là, il y a des manifestations, des bombes lacrymo partout. Pouces bleus. On zigzague entre ça. Et même comme ça, on peut prendre des contacts. C'est fou. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Ça a duré tellement peu de temps. Mais c'est bien parce que t'as essayé de l'aborder une première fois. Ouais. Elle t'a pas entendu parce qu'elle avait des écouteurs et toi, t'étais encore une fois un peu trop par le côté. Ouais. Donc, elle a pas entendu, elle t'a même pas calculé. Alors, des fois, elles font semblant de ne pas avoir. Mais là, je pense que vraiment, elle t'a pas entendu, pas perçu en tout cas. 95% des gens que j'ai en coaching qui auraient fait ce que toi, t'as fait, ils auraient fait… Ils seraient revenus comme ça. Et toi, t'as failli… J'ai cru que t'allais abandonner. Non, j'y vais quand même, t'y retourner. En fait, si tu veux, c'était un peu compliqué parce que j'attendais que les gens en face, il y en a pas trop et du coup, zigzaguer entre les personnes. Donc, t'as bien fait de t'y retourner. Parce que là, pour le coup, il y avait un peu de monde à écouter de la musique ou je sais pas. Incroyable, la fille. Elle était jolie. Elle avait une bonne énergie. Elle était cool, elle était sympa, elle était mal. Donc, elle va bien jouer. Voilà, il n'y a pas de… Ta classe. Maintenant, pour les prochaines, on va essayer d'augmenter le niveau de difficulté. Oui. Essaye de prendre peut-être un numéro de téléphone. Oui, grave. Et le fameux WhatsApp. Voilà, on reste en contact. Elle va dire oui à ça. Là, tu t'es fait un peu prendre de court parce que c'est elle qui t'a dit « Tu vois Instagram ? » Non. Là, tu fais « Alors oui, je vais rester en contact avec toi. Après, j'utilise rarement Instagram. Énormément. Tu utilises WhatsApp ? » Oui, ok. C'est smooth. Tentez ça. Et au pire, après, elle dit « Ah, non, attends. Non, je n'ai pas mon numéro comme ça. Bah écoute, allez, Instagram. C'est très grave. Tu vois que tu vas pas rentrer dans une négociation. Quand c'est si court que ça… » C'est difficile de upsell sur le numéro de… Mais tu peux… Bref, en tout cas, bien joué. Excuse-moi ? Tu parles français ? Oui. Je viens de te voir juste avant et je te trouve incroyable. Très, très, très joli. Tu viens d'ici à Paris ? Oui. T'as quoi ton prénom ? Oui. Ok. T'as quel âge ? 31 ans. 31 ans. Et toi ? Tu sais, quel âge ? Je pense que c'est pas important. Je pense que c'est pas important. Prends moi, c'est si tu veux. Ouais, toi ? Mais ton numéro ? Je suis pas trop sur Instagram. Et du coup, tu fais quoi dans la vie ? Je suis coiffeuse. Ok. Bah… Pas trop de travail, malheureusement. Mais j'aime beaucoup tes cheveux. Moi, t'as bien fait parler au contraire. Ça va avec ton numéro. Je suis sur Paris pendant un petit moment. C'était celle-ci, on va boire un verre. Ouais, je suis de Suisse. Ok, cool. Excellent. Magnifique. Et puis… Je t'envoie un message et puis… Peut-être qu'on se revoit dans la semaine ou quoi. Tiens, tiens. Le dev perso, ça marche. La police m'a cramé. Ah ouais ? Bon, à l'heure, c'est quand même un cachet. Putain, direct. Très sympa. T'as dit 31, c'est ça ? Ouais. Plus jeune, c'est pas important. Alors, c'est toi qui a demandé l'âge ? Alors, tu sais, j'ai posé la question et puis elle était hyper open. En général, je pensais que ça allait déranger, mais… Ou alors, tu lances un silence et tu fais… Hum… Intéressant. Ah, c'est très smart. Intéressant. Il était vraiment… Là, tu peux le permettre, tu vois, jusqu'à ça avec une femme de 31 ans. Et t'as vu ? Et là, c'est bien, parce que t'as dit Instagram. Moi, je suis maître Instagram numéro, elle t'a dit oui. Bah, c'est bien. C'est… Vive le condor, quoi. Bah, bien joué, tu vois, tu tombes ta chance. Rapide comme ça, elle est rentrée dans le métro. Ouais, bien joué, hein. Très lourd. Je me suis dit… Elle part dans le métro. Non, c'est mort. Ok, excuse-moi. Je pensais qu'elle nous avait cramé, mais non, on est… Les policiers, ils veulent une photo, là. Ils veulent une photo avec moi. On va les faire kiffer. Salut. Excuse-moi. Tu parles français ? Je parle français. En anglais ? Oui. Où es-tu ? London. London, ok. Je dirais comme Birmingham, mais… Oh, ok. Avec l'accent. Oh, oui. Et… Qu'est-ce que tu fais à Paris ? Je fais un interne. Oh, super. Qu'est-ce que tu n'as pas ? Je suis Thibaut. Nice to meet you. And so… What's the internship of what ? Like… Are you a nurse ? No, I study law. Ok, nice. I love your eyes. Thank you so much. Is it like green ? Yeah, like yours too. I like it. But I'm actually a mask. But do you have Instagram ? Yeah, I have… Well, yeah. Instagram… Yeah, let's go. I will message you. Thank you very much. You have nice eyes as well. I like it. Thank you very much. So you're… I'm in Paris for the… 3 years, yeah. Yeah. So you know the place and around ? No, I haven't even had like 4 months. Ok, absolutely. That's me and Swiss guy. And we could go grab a drink this week. Yeah, sounds great. Have a nice one. Bye. Bye. Bien joué. Merci. Encore une fois, easy. C'est même elle qui te dit… Oui. Prends mon Instagram. Ou tu veux mon Instagram ? Je ne sais pas comment elle te l'a dit. Tiens, mais prends mon Instagram. Tu vas lui dire… Ah non, mais c'était juste pour discuter avec toi. Ah non, mais je ne veux pas… Ah, parce que tu crois que… Non, mais comme ça… Non, mais… Eh bien, ça, typiquement, tu aurais pu la taquiner sur ça. Ok. Toi tu l'as dit, tu as des beaux yeux. C'est toujours plus facile quand on parle dans une langue étrangère de sexualiser ou de complimenter. Et après, elle t'a rendu le compliment. Elle t'a dit, toi aussi, tu as des jolis yeux, je ne sais pas quoi. Tu t'as fait, merci. Mais en fait, tu vas te dire, c'est moi qui drague, ce n'est pas toi, attention. Je ne sais pas, une blague comme ça, tu vois. Oui, oui. Après, avec ton style à toi, ton attitude. Mais tu vois, ça peut être marrant. Ou alors, si j'avais imaginé que j'allais me faire draguer par une fille là… Eh bien, dis donc, slow down, slow down, attention. Tu ne serais pas en train d'essayer de me draguer là, attention. Tu sais, en rigolant comme ça, mais voilà, un petit jeu, ça, ça peut être marrant. Et après, elle fait, toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Ah non, mais moi, je suis juste venu pour savoir quelle était la marque de ton… Tu sais, là, tu inverses le coup. C'est-à-dire que finalement, tu pars sur l'indirect en disant, ah non, moi, j'étais juste venu pour savoir où est-ce que tu avais acheté ton sac parce que… Incroyable, c'est trop smart, j'aime trop. Ouais, mais voilà. Après, non, voilà, c'était easy, c'était facile. Maintenant, voilà, tombe-on sur des Françaises. Et essaye de, voilà, complémenter… Oh, il y a une mannequin là. Je peux l'aborder à elle ? Ouais, tu sais. Vas-y. C'est du réel. Plan séquence. Excuse-moi. Est-ce qu'on va te déranger ? Je vais juste lâcher mes potes parce que j'ai jamais vu… Tu parles français ? Oui. J'ai jamais vu une fille qui fait la même taille que moi. Oui. C'est incroyable. Et je veux le dire, t'as un style… T'es mannequin ? Oui. Ça se voit, c'est excellent. Tu fais ça dans la vie de manière générale ? Là, ça fait deux ans que je fais que ça. Ok. Tu rêves beaucoup ? Oui. C'est quoi la dernière destination que t'as faite ? La dernière fois, c'était à Milan. Milano, Duomo, tout ça. Ouais. T'as beaucoup de shooting là-bas ? Généralement, je joue pour la fashion week. Mais y a pas trop de taf. Ouais. Et ça paye pas. Ok. D'accord. Excellent. Est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre un de ces quatre ? En fait, j'habite pas à Paris. Ouais, moi non plus. Je suis de Suisse. Toi, tu es d'où ? De Mayotte. Mayotte ? C'est où ça ? C'est appelé de Madagascar. Généralement, je viens de tous les mois à Paris. Tu restes combien de temps là ? Là, je reste jusqu'à samedi. Ok. Bah moi, je suis là jusqu'à... On peut voir, on peut voir un peu. On peut voir, soit demain, soit... T'as Instagram ou euh... Ouais. Instagram. Easy. C'est plus simple. C'est quoi ton prénom ? Et toi ? Thibaut. Je suis un peu timide. Y'a pas de problème. J'aime beaucoup ton style. Il faudra sortir un peu la même chose quand on se verra. Un truc un peu noir, un peu classe. On se verra bien. Si t'arrives à sortir un truc un peu de chemise de couleur. Excellent. Merci beaucoup. Je veux te faire la bise ? T'es mignon. J'aime beaucoup. Ciao. Incroyable. Il aborde les mannequins sans aucune honte. Et elle te dit t'es mignon en partant. L'excuse de la taille, ça a dû... En fait, je sais pas si ça a bien marché ou si c'était... Ouais. Ça a marché. C'était cool. Bien joué, on est en plan séquence depuis tout à l'heure, c'est ça ? Depuis le débrief de... J'ai cru aussi que t'allais la laisser rentrer et que c'était mort à l'intérieur. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Peut-être que l'idéal aurait été de rentrer à l'intérieur. Pour filmer un magasin. C'est juste que pour filmer, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, il y a eu un petit... Je sais pas si on le verra, mais il y a eu un petit... Comme ça. T'as mis ton petit doigt comme ça à la sonnette sur son épaule. Bon, ça va. Tu vois, t'as pas tapoté fort. Donc voilà. Et elle a pas eu l'air d'avoir eu trop peur. Donc ça va. Mais au final, t'as bien fait parce que t'as discuté avec elle. Ah, et sinon, t'as voyagé où ? Et sinon, ah, t'aimes bien voyager. Quelle est la dernière destination dans laquelle t'as voyagé ? Tu vois, ça fait vraiment la phrase bateau que tu lis sur un blog. Ah, alors, je suis en date. Qu'est-ce qu'il faut que je dise comme phrase ? Ou alors, c'est la façon dont tu l'as dit. Dis-le de manière plus naturelle, plus décontractée, avec un ton plus familier. Est-ce que ça te dit en débrief en marchant vers là-bas ? Parce qu'il y a une rousse que j'ai trouvée très jolie. Ok. Bah non, on va pas. On va faire une couvure. On va couper là. Ouais, parce que sinon, ça va faire des plans de 30 gigas. Ouais, pas de problème. Qui c'est elle, là ? Ouais, la rousse. Ok. Bon, la rousse. On fait quand même un cut, mais bon. C'est toujours duré. Ah, elle vient de rentrer, là. Elle vient de rentrer. Pas de problème. C'est le sort. Ah, il est chaud, là. Il est chaud. Il va avoir des... Je croise mon fils. Non, non. Là, c'est YouTube, là. Tu ne passes pas. Donc, non, mais bien joué, hein. Comment tu te sens, là, de te dire... Là, c'est un avion de chasse. C'est une mannequin. Et puis, à la fin, j'ai commencé à sexualiser un petit peu. En mode, oui, il faudra que tu mettes ça. Comment on se verra ? La petite chemise de couleur ou... Après, la bise, à la fin. Je me suis dit, allez, on tente. En fait, là, je commence à prendre confiance de plus en plus. Il ne faut pas que je lâche. Il faut que je continue et... Imagine, là, c'est une après-midi. Enfin, une après-midi. Ça fait quoi ? Ça fait une heure et demie. On va dire la première demi-heure, on n'a pas tourné. Donc, ça fait une heure. En gros, là, tu abordes depuis une heure. On va essayer de ranger la caméra, parce que là, on est rié de malade. Ouais. Excuse-moi. T'es au téléphone ? Oui. Je t'ai vu passer dans la rue. T'es incroyable. Les talons, tout ça. J'ai juste là chez mes potes. Je ne vais pas te déranger longtemps. Voilà. T'as des... Des yeux. J'aime beaucoup tes yeux. C'est quoi ton prénom ? Thibaut. Enchanté. Enchanté. Tu ramènes quoi ? T'as une box, t'es cherché un colis. Incroyable. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. T'es de Paris ? Oui. Excellent. Je suis de Suisse, je ne connais pas bien. Ok. J'ai besoin d'une guide. Est-ce que... J'ai quelqu'un. Oui. Ah, non. Il n'y a pas de problème. C'est cool. Est-ce que je pourrais voir ton Instagram ? Ça n'engage à rien du tout. Non. Il n'y a pas d'intérêt particulier, j'imagine, à la... On va voir les belles choses. Pas de problème. Bonne journée. Ça va tomber que sur des célibataires. C'est vrai. J'étais étonné le nombre de célibataires que j'ai eu aujourd'hui. Il n'y a pas de fille qui m'a dit « je suis en couple ». Pas beaucoup. El famoso Copano, on l'entend un peu moins aujourd'hui. Oui. Bizarrement. Elle est bien. Tu fais connexion aux yeux bleus. Ah, ok. Avec le pantalon brillant, là. Tu fais connexion brillant, connexion aux yeux bleus. Salut. Excuse-moi. Salut. Tu vois le français ? Oui. J'ai trouvé tes yeux... Je t'ai vu depuis là-bas, si tu veux. Et puis, j'ai vu tes yeux incroyables. Et je me dis qu'on a un truc similaire. C'est quoi ton prénom ? Thibaut. Tu viens de Paris ? Oui. Ok. Je vais pas déranger mon truc. J'ai lâché mes potes, je vais pas là-bas, je vais pas... Et euh... Je voulais savoir, est-ce que t'as un Instagram ou un numéro ? Oui, sûr. Ouais ? C'est parfait. Je connais pas tellement. La vidéo Blackpill. Est-ce que tu pourrais faire office de guide dans la... Euh... Dans la capitale ? Ouais, bah... T'es pari de Paris ? Je suis de Suisse. Ah, ok. Tu connais la voie ? Ouais, je connais Genève et Lausanne, quoi. Ok, Neuchâtel. C'est un peu plus honore. Très joli. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis en école de commerce. Ok. En quelle année ? Deuxième. Je crois que je suis en première, donc euh... Ok. C'est incroyable. On parlera de business, on fera des business plans ensemble. Passe une bonne journée et puis... Ciao ! Donc elle est déjà amoureuse ? Elle est toujours amoureuse. Connu en trois phrases ? Bon, bah... Je fais avec mes potes, je vais pas trop tarder. Instagram, je sais pas quoi, direct. Ok, oui, ok... Je sais pas ce que je fais. Tiens, oui. Pourquoi je donne ça ? Je sais pas. Comme ça. Y'a des petits cœurs dans les yeux ? Bah écoute, tant mieux, voilà. Y'a pas de... Très bonne idée, la connexion avec les yeux. Tu sais, j'ai sorti. Après elle disait rien, j'étais en mode bon. Allez, on renchaîne avec autre chose. Putain, la vidéo... Oh merde. La vidéo qui blackpillent tous les mecs de moins de 1m70. Ah mais grave, grave. Qu'est-ce qu'on a comme ça ? Putain. Ouais, maintenant essaie de faire des trucs fun. Parce que là, tu vois, on voit que limite, t'y vas, la fille, tu dis salut, t'appelles comment ? Oui, machin, les héros. C'est parti. Je sais pas, essaie de rajouter un peu plus... Sois plus créatif ou faire des trucs un peu plus what the fuck. Donc amuse-toi, je sais pas, tente des trucs, tu vois. Parce que là, maintenant, tu t'en fous d'aborder. T'as plus peur de rien. Ouais. D'essayer de rester plus longtemps et de sexualiser. T'as un très beau regard. J'aime bien tes yeux. J'aime bien ta voix. J'aime bien ton sourire. Je sais pas. Ce genre de choses comme ça, avec l'attitude, avec des silences. Tu prends le temps et tu fais mouh, intéressant. D'accord. Ok. Let's go. Surtout si tu sens que la fille, tu vois, elle a du caractère, elle a un peu d'expérience. Elle a du répondant. Tu fais un peu du rentre-dedans et... Voilà. T'attends qu'il y a... Ok. Toi, tu es sur le terrain, tu vas doucement, tu vois. Si tu vois que ça ne lui déplaît pas, tu continues. Tu suis renchéri. Salut. Excuse-moi. Écoutez un vocal. J'étais avec des potes là-bas et je t'ai croisé quand on était au... Je parle français, sorry. Ok, non problème. Où est-tu ? Argentine. Oh, parle-je espanol ? Oui. Non parle-je espanol. Ok, je peux parler en anglais. Ok. Ok. Je l'aime ton style. Et j'ai vu le petit tatouage ici. Ah, oui. C'est ce qui ? Oui. C'est ce qui ? Oh, oui ? Oui. Je m'aime vraiment. C'est bon. C'est quoi tu fais ici en Paris ? En vacances. En vacances ? En combien de temps ? En combien ? En combien de temps ? En vacances. En vacances. En vacances. En vacances. En vacances. Ok, donc tu as le temps. Oui, oui. Donc on pourrait aller prendre un drink. Aujourd'hui ? Non. Peut-être aujourd'hui. Comme demain. Peut-être. On pourrait échanger nos contacts. Comme Instagram ou nos numéros. Ah, oui. C'est bon. Aujourd'hui, je... Tu es heureuse ? Tu es heureuse ? Non, non, non. Je ne sais pas le monde. Pas de problème. Je m'aime les pêles aussi. Tu as l'air bonnes. Je me suis rencontrée avec un ami. C'est son anniversaire aujourd'hui. Nous allons aller dans la Tau de Heffert. Bien. Mais demain, peut-être, tu as des amis. Non, mais je suis juste ici pour te dire... Nous, nous ne serons pas des amis. C'est bien. Peut-être, mais... Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Nous ne savons pas. C'est un secret. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et quel est ton nom ? Et ton nom ? Mon nom est Thibault. Mais tu es d'ici ? De Switzerland. Ah. Oui. Tu as jamais été ? Non. Tu dois venir. Oui. Oui, c'est moi. Ok. Donc tu es en vacances aussi ? Oui. Juste pour la semaine. Et je vais retourner à la maison. Donc... Où ? Tuesday. Mais j'aimerais te voir encore. Si tu es cool, tu es le même type de truc. J'aime l'outfit. Ok. J'ai une autre robe. Sexy. Ok. On ne sait jamais. Ok. Donc, on... On chat. On m'a un message. On m'a un message. Ok. On va bien. Peut-être demain. Oui, bien sûr. On va faire les amis. Quand tu t'es sur la femme. Oui. On va faire ça. Ok, je vois. En Argentina, on utilise un kiss. Ok. Un kiss. Comme ça. Ok. Ok. Adios. See you. Putain. C'est incroyable. Un avion de chasse. Un missile solaire. Elle était sexy. Elle était vraiment sexy. Mais après, tu vois, dès le début, elle commence à sexualiser. Elle parle son tatouage et elle dit... La main dans la poche, c'est pour cacher la reba. Là ? Ouais, grave. Là, j'ai réclaté de rire à la fin parce que... Elle est passée vers Guillaume, là, qui filmait. Et quand elle va droit sur lui, lui fait genre... Il fait ça, on va me bailler avec sa caméra. Ils verront, hein. Tu me l'as retourné sur moi quand j'étais ici. Putain, à chaque fois, tu sais, je fais... Ah bah, regardez, hein. Je me suis dit à tous les coups, elle m'a tramé. Ouais, c'est bien. Là, j'ai vraiment... Même le mot sexy, quand je l'ai acheté, j'étais en mode... Oh putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. En fait, c'est passé. Plus c'est gros vent, plus ça passe. Là aussi, ça va être Blackpill, les gars. Putain, ça va être Blackpill de fou. Parce que moi, je l'ai vu, elle avait une bague de fiançailles. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je t'envoie un peu au casse-pipe. Parce qu'elle avait une bague de fiançailles. Si vous remarquez bien, vidéo Blackpill, je suis désolé, les gars. Salut. Non, je suis en vacances. Tu ne vois pas ma bague de fiançailles. Après, j'ai parlé des mains, elle a fait, ah ouais, ok. Et puis, elle cachait un peu. Ok, putain. Ah putain. Je n'ai pas encore le regard. Une pensée à Rodrigo, à 12 heures d'avion, à Buenos Aires. Putain. C'est beau. Il faut entretenir la canalisation, à un moment donné. Sinon, ça... Voilà. Entretenir la machinerie. Voilà. Que ça reste bien huilé. Que tout fonctionne correctement. Voilà. C'est incroyable. Merci. Oh putain de merde. Oh merde. C'est vraiment le hack de la vie, la drague de rue. C'est trop cool. En fait, c'est comme Tinder en live, mais en fait, tu matches directement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui parles, c'est comme si tu te mettais un super like, un méga like instant. Tu passes l'espace d'un instant en haut de la pile de tous les autres. Ouais. De ses collègues, de ses camarades de classe, des autres gars qui la stalkent sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres, de ses crushs et compagnie. À l'instant T, tu lui parles 30 secondes, tu es en haut de la pile. Après, c'est à toi de rester en haut de la pile. Ouais. Mais là, tu disais, aujourd'hui, demain, oui, demain, et même aujourd'hui, quand elle a dit, ah non, mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Et elle était en train de se dire, aujourd'hui, mais si, en fait, non, aujourd'hui, je peux annuler, je peux cancel en fait. Ça se trouve, il y a des trucs de prévu, mais elle t'aurais dit, non, c'est aujourd'hui. Après, moi, j'ai déjà un date avec une meuf. Du coup, c'est pour ça, je me suis dit, vas-y, demain. Mais encore une fois, c'est dommage parce que c'est toujours plus facile de faire ça dans une langue étrangère. Oui. Là, je veux la même chose, mais avec une française. Mais c'était bien, c'est ça, tu vois. Ouais. Non, et tu... Je ne sais pas si on sera amies. Ouais. On va voir. C'est le secret. Excusez-moi, lady. J'ai juste vu vous dans la rue juste avant, et je vous trouve absolument magnifique. Tu es comme deux amies ? Je ne sais pas. Juste amies à Paris ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Un jour. Pour combien de temps ? Un jour. J'aime les yeux. Moi, je parle française. Je parle française ? Ecoute, tu lui fais visiter. Bah oui, moi, j'irai plus ici jusqu'à j'avais, je pense, 10 ans. Ok. Et là, je fais par week-end et on vient de Londres. Ok. London. Incroyable. Tu lui montres que tu as été la guide ici ? Bah, pas vraiment parce que ça fait longtemps que j'ai un peu. Cool. Incroyable. Je suis de Suisse. Un peu de Thibault. C'est quoi ton prénom ? Enchanté. Enchanté. And ? Nice to meet you. C'est incroyable. Du coup, vous n'êtes que les deux ici ? Ouais. Ok. On va d'Ouest, c'est pour toi que je suis venu. Quoi ? Pour toi, à la base, tu ne suis pas là pour être pote. Tu me plais. Ah ok. Ouais, c'est direct. Et puis, je ne sais pas si tu pourrais... On pourrait aller boire un verre, un T4 et puis... Ouais, parce que je suis là avec ma pote. Je ne peux pas vraiment la laisser mais... Tu peux ramener quelqu'un en plus s'il faut. Ok. Ouais. Ah ? Ouais. On se prend ton Instagram ? Ouais, vas-y. J'aime bien ton style aussi. Merci. Un peu cuir... C'est bien. Quand on se voit, tu m'as un truc un peu classe, un peu... Ouais, merci. Un peu chic. Excellent. London, parfait. Et tu fais quoi dans la ville ? T'es étudiante ? Ouais, je suis en Angleterre. Là, je suis allée sur le site, mais là, je vais faire du business à l'année prochaine. Sympa ! Ouais. Businesswoman. Non, mais... Non, pas Businesswoman, mais c'est un peu... Ouais. Écoute, je vais rejoindre des potes. Un peu sur la bise et puis... Tchao ! Tu te sens très bon. Merci. Tchao ! Finalement, t'as switché sur la bombe ? Ouais. J'ai vu les deux, je me suis dit... En vrai, de vrai, il y a une qui parlait français et l'autre pas. On voit sur la française et puis... Après, je lui ai proposé, vu qu'elle était un peu d'ici. Petit pouce bleu, là, pour le caméraman ? Le caméraman est... Tout terrain ? Qui a su switcher en... Comme si... Wide... Angle... Large, ultra-large... Et puis, juste, j'étais en train de discuter avec les meufs et je vois à droite Guillaume. Ils sont à parfum. Ok, ils le posent, ils sont à l'autre. Et vraiment, il y a la caméra ici. Moi, je devais rester sérieux, tu vois. Je restais dans le personnage. Incroyable. Franchement, l'expérience, elle est folle. C'était jeune, non ? 20 ans, Max. 18-20 ans. Ouais, c'était en études supérieures. Après, c'est vraiment... Quand vous êtes jeune, c'est vraiment très, très, très facile. Quand vous abordez des défis qui ont entre 18 et 21 ans, c'est... C'est tellement facile. Déjà, il y a beaucoup plus de chance qu'elle ne soit pas dans une relation sérieuse. Alors qu'une nana qui est belle, qui est cool, qui est sympa, qui a 27 ans, il y a de fortes chances qu'elle soit en relation et déjà depuis plusieurs années, tu vois. À vivre ensemble, etc. Alors que tu vois, une fille qui a 19 ans, 18 ans, c'est très rare qu'elle vive avec son copain. Que ce soit vraiment depuis solide. Et tu vois, elles sont beaucoup plus intimidées. Tu vois, même là, tu es tout seul. Elles sont deux. C'est limite elle qui était un peu intimidée, etc. Donc, ouais. L'anglaise, la pauvre, je l'ai mis de côté, mais c'était pour son bien. Elle a fait dire, oui, un pote... Ah, je rêve d'un pote. Ok, d'accord, ok. Qui supporte ? Moi, je suis trop vieux, malheureusement. Enfin, c'est mon discours, parce que je suis filmé. Attends, tu me prends que moi ? Ah, vous avez le même âge. Elle faisait le débrief à sa pote en anglais. Ah. T'as entendu un peu ? C'est quoi ? Excuse-moi. Salut. Tu parles français ? Euh, ouais. J'étais avec des potes, et je t'ai vu passer, et... J'ai trouvé incroyable. Désolé, je suis... Me dis pas ça. Oh, là. Tu sais qu'il a de la chance. Et... C'est quoi ton prénom ? Tu sais que... J'aime trop les filles petites. Et... Tu remplis le meilleur critère possible, et puis après, en plus, t'es mignonne. J'ai beaucoup de tes yeux. Merci. Et... Est-ce que t'aurais un Instagram sans gage à rien ? Ouais, j'ai un Instagram. Sur Paris ? Incroyable. Depuis combien de temps ? Genre, t'as toujours vécu ici ? La vidéo Blackpill. Normalement, c'est le moment où tu me demandes mon prénom. Et toi ? Thibaut. Je te laisse mettre ton Instagram. Putain. Tranquille. Tu fais quoi dans la vie de manière générale ? Tu étudies, tu travailles... D'accord. Sympathique. J'aime beaucoup. Donc, euh... Bon, là, c'est la vie active. Ça t'arrive souvent que les gens viennent te voir comme ça ? Ça m'arrive, ouais. Ça m'étonne pas. Est-ce que je vais aller ? Y a mes potes qui vont m'attendre. Fais-moi une bise, et puis euh... Ouais, ça se dit. Bonne journée. En plus. Et puis euh... Ciao, bientôt. Oui, euh... Je suis en couple. Pour ça. Le copain en sueur. Pour ça. Putain. Un prénom français. La vidéo. Vidéo Blackpill. 1,90. Jeux bleus. Et égal carnage. Vidéo Blackpill. Ça va être le titre de la vidéo. Open bar. Enfin, la barre, ce qu'il y a entre les deux jambes, évidemment. Putain. Ah là là. Ça me... Ça me choque. Mais là, c'est bien parce que t'as sexualisé et en étant cash et en sexualisant. Elle t'a dit qu'elle avait un copain. En tout cas, j'adore les petites. T'as déjà rempli le premier critère. En plus, c'est super joli. Je sais pas quoi. Tac. Et t'as enchaîné dans la foulée. Pam. T'as senti l'avrèche. Instagram. D'accord. Et là... Pleine lucarne. Putain, mais... Moi, ça me choque. Parce que pour moi, une fille qui est en couple, elle reste en couple, quoi. Non. Apparemment pas. Le pauvre. Je me dis... Il ne le sera jamais. Ou peut-être que si. Envoye ma vidéo. Si après, il sent qu'il tape dans le vide, il peut se dire que la tuyauterie a été sursollicité. Je ne sais pas. Oh non, c'est horrible. Le pauvre. Je pense à l'Argentine et surtout Rodrigo. Rodrigo, Kevin. A tous ses fiancés perdus. Perdus au combat. Ouais. Mais il y a tout le monde. Les débriefs. Tous les numéros que tu as pris. Je me dis, mais comment c'est possible qu'on les recroise pas parce qu'elles vont toutes repasser. C'est pas possible. En tout cas, vas-y. Bien joué. Bon retour au Barcail. Ouais. À la maison. Comment tu te sens ? Je suis choqué. En fait, je laissais trop de place à l'imagination. En fait, tant que tu n'oses pas te confronter à la réalité, tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. Et je regrette. Elle allait sommer. Je suis devenu un condor. Parce qu'avant, c'est quoi ? C'est que tu imaginais des scénarios catastrophes. Tu te dis, si j'y vais, elle va me répondre de telle façon. Elle va me rembarrer ou on va se moquer de moi ou je ne vais pas savoir quoi dire ou je ne sais pas quoi. Et au final, quand tu y vas, ça se passe bien. C'est le style de fou. En fait, vu qu'à chaque fois que j'aborde, j'étais hyper nerveux, je transpirais, tu vois, j'avais le langage corporel fuyant. La fille, je n'arrivais pas à avoir le numéro. Du coup, je prenais comme un refus. Du coup, pour l'ego, ça fait mal. Tu n'as pas envie de le refaire. Tu attends un petit moment et tu réessayes, ça sors comme moi si tu veux. Du coup, c'est une fois, une grande séance. Ça permet de tout rétablir, on va dire. Merci. C'est souvent ça en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont, on va dire, le potentiel est là et en fait, ils n'osent pas. Pour X raisons, la peur d'un peu de tout, tu vois, la peur du regard des autres, du jugement des autres. On sait qu'on a une possibilité. En tout cas, on peut tenter et on ne tente même pas. Donc, c'est pire parce que tu repars avec des frustrations en disant que ce serait-il passé si j'étais allé la voir. Là, un exemple, il y en a plein. Tu es allé la voir et quasiment tout le temps, ça se passait bien. Il y a un truc qui s'est abusé, c'est que les filles qui ne t'osent pas aller voir, leur visage, ils te restent en tête pendant très longtemps. Alors que les filles que tu abordes, 10 minutes après, tu les as déjà oubliés parce que c'est un peu comme les tâches que tu as faites. Et tu sais, ça te travaille. Si je l'avais abordé, peut-être que ça aurait marché. Et peut-être, du coup, les gars abordés, ça change une vie, ça change un homme. Moi, je suis sur le cul. Imagine, on n'a fait même pas deux heures. Donc, juste une fois comme ça. Donc, c'est de temps en temps. Après, il n'y a pas assez de soirs dans la semaine pour caler les dates. Ouais, c'est chiant. C'est vrai. Il y en a, ils ont ce problème-là. Tant mieux pour eux. Mais en tout cas, c'est ceux qui osent. Ceux qui osent. Tu choisis la douleur. Ça, tu as la douleur de ne pas avoir de meuf. Ça, tu as la douleur d'aborder, de prendre des rejets, mais d'avoir les bénéfices derrière. Choisir quelle douleur tu veux. Avec ou sans lubrifiant ? Ça, je ne sais pas. Toujours le petit mot. Non, après, ouais, sur la fin, c'était bien. Tu essayais de sexualiser, même la dernière. Donc, voilà, maintenant, il faut juste aller dans cette direction. En fait, on a tout le temps peur de l'inconnu. Donc, déjà, si tu n'abordes pas, tu as peur d'aborder. Si quand tu abordes, c'est des approches qui durent 30 secondes. En fait, on a peur de rester parce qu'on se dit, mais je n'ai pas de conversation. Je ne sais pas parce que c'est l'inconnu de qu'est-ce que je dis si jamais je reste plusieurs minutes. Mais quand ça, déjà, c'est bon, il y a après encore une autre peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe si je commence à sexualiser ? Si je commence à dire que la fille me plaît, yeux dans les yeux, j'aime sa voix, j'aime son regard, etc. Avec l'attitude, body language, voire touchée, etc. Et ça, en fait, quand on ne l'a jamais fait, on a peur de le faire. Mais quand tu commences à le faire et tu te rends compte qu'au contraire, ça donne presque plus de… Ouais, grave. La fille, en fait, tu lui fais ressentir un truc en mode, oh putain, il ose. Ça se trouve, la dernière là, celle qui avait un copain, si tu n'avais pas sexualisé, tu n'avais pas été un peu plus cash en disant, j'adore en plus les petites et tout, j'adore, j'adore, j'adore. Tu as pile déjà le critère le plus important et en plus, tu es très jolie, tu es très jolie. Je ne sais plus comment, tu l'as enchaîné comme ça, papa, papa. Et ça se trouve, si tu n'avais pas fait ça, elle n'aurait pas laissé le contact. Parce que ça lui a fait quelque chose, tu vois, de sentir ça, un mec qui lui dit ça, yeux dans les yeux, hors contexte, boîte de nuit, 3 heures du matin, alcoolisé. Parce que c'est les seules fois où une fille entend des compliments comme ça, cash, yeux dans les yeux, c'est d'un mec bourré en soirée. En journée, ça n'existe pas. Un mec qui complimente une fille, yeux dans les yeux, ça n'existe pas. Ça se fait par message, beaucoup par message. Donc, c'est pour ça que par message, il faut aller un peu plus light parce qu'elle se connecte sur n'importe quoi. « Ah, tu es trop belle. » Mais dans la vraie vie, personne ne le fait. Donc là, tu es surprenant, tu es différent des autres. Tu sors du lot, ouais. Tu vois, c'est une preuve d'honnêteté d'exprimer son désir, tu vois. Donc, c'est un gentleman, mais tu vois, c'est juste sincère. Et là, on voit que ça plaît, quoi. Donc après, là, tu veux avoir des dates, c'est ça ? J'en ai déjà une prévue, mais après, c'est planifié, tu vois. Est-ce que je peux donner un peu mes réseaux pour… Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai une chaîne YouTube, Thibault, Marty, où j'explique beaucoup de choses par rapport au développement personnel, la confiance qui arrive un petit peu. Je fais mal de sport de combat. Du coup, je pense que c'est une chose qui va te permettre de construire une confiance, d'aller parler un peu à n'importe qui. YouTube, Instagram, Thibault, Marty et TikTok. TikTok, c'est, voilà, c'est cadeau. Ouais, la vie est belle. En tout cas, merci, c'était un régal, une expérience de fou. Des dégâts super. Et puis, tu vois, j'aime bien parce que ce monde-là, t'es très spontané. T'es très à l'aise avec des choses avec lesquelles les gens ne sont pas… Ils veulent rendre ça tabou, tu vois. On ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de ça. Moi, au début, je suis arrivé, je voulais utiliser le terme sexualité, j'hésitais. Après, t'as dit « non, sexualiser ». Ah ok, donc, on peut parler de ça bien. Franchement, c'est un régal. Si les gens, ils hésitent, il ne faut pas, tu vois, parce que t'es là, t'es open et tu mets les gens à l'aise, t'expliques comment ça va et puis c'est le développement. Merci beaucoup pour l'expérience. L'opportunité, c'est excellent. Merci à toi. Retiendra. La vie est belle. Non, mais pour continuer ce que tu dis, il y a des regrets en fait des deux côtés parce qu'au final, un mec qui n'ose pas aborder pour X peur, quelque part, si lui reste célibataire, c'est qu'il y a une fille qui reste célibataire. Donc, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez d'avoir une fille cool, cette fille cool mérite aussi d'avoir un gars cool comme vous. Donc, c'est votre devoir d'aller sauver, d'aller faire le chevalier servant parce que sinon, c'est un autre gars qui, pour le coup, c'est peut-être un gros connard qui, lui, va prendre votre place juste parce qu'il est coupé d'y aller. Donc, ça, si vous n'y allez pas, c'est quelqu'un d'autre qui ira haute place. Bref, en tout cas, si vous voulez candidater comme Thibault, vous pouvez envoyer votre candidature pour passer sur YouTube. Si vous voulez un coup de pied au cul, si vous en avez marre de laisser passer des occasions comme ça et de rester célibataire bêtement, alors qu'il y a juste à se mouler le cul. Bref, si vous voulez un coaching, vous pouvez me contacter, ça, c'est pas filmé. Et sur ce, les infos, il y a le club, il y a tout et voilà. La vie est belle. Merci à toi. La vie est belle. Incroyable. Et sur ce, prenez soin de vous, à bientôt et ciao. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1